Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, l'on s'étape pour une nouvelle note d'information, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons la tension qui montait véritablement avec son voisin, la Côte d'Ivoire. En effet, l'amour entre le président de la République Alassane Zaman Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré en ce moment est véritablement fini. Ceci à cause du fait que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Zaman Ouattara, lors de son séjour parisien, s'est véritablement attaqué en quelque sorte au gouvernement transitoire installé du côté du Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Face à ceci, plusieurs remontées et plusieurs tensions ont éclaté sur les réseaux sociaux et ainsi qu'au sein de la classe diplomatique burkinabèse vis-à-vis de la classe diplomatique ivoirienne. Le président de la République, Alassane Zaman Ouattara, lors de son séjour du côté de Paris, aurait abordé en quelque sorte le dossier du côté du Burkina Faso, tout en fustigeant en quelque sorte le gouvernement installé de ce côté-là, notamment après leur récente décision qu'ils ont prises de faire partie de la France sans délai, donc c'est ce qui est véritablement en train de séparer les deux hommes en ce moment, au point où le président de la transition du Burkina Faso n'a pas tardé en quelque sorte à réagir, tout en lançant des invectives et des avancements au président de la République, Alassane Zaman Ouattara, tout en disant que le Burkina Faso est un pays souverain et le gouvernement qui est installé est souverain et c'est la raison pour laquelle ils sont libres de prendre toutes les décisions qui le chante. C'est donc la raison pour laquelle ceux-ci et la Côte d'Ivoire n'en chrétiennent plus depuis quelques jours des relations fraternelles, notamment avec le président de la République, Alassane Zaman Ouattara, qui depuis quelque temps du côté de l'Afrique, se présente comme l'un des plus grands défenseurs du temple de la France-Afrique. Eh bien les amis, telle est bel et bien la situation qui est sur nos yeux en ce moment. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la tension entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Zaman Ouattara, et le capitaine Ibrahim Traoré, semble avoir pris une retournue. Il y a de cela, à quelques mois seulement, c'est cette même tension qui opposait la Côte d'Ivoire et le Mali, notamment sur l'affaire de l'arrestation des carencies militaires du côté de l'aéroport Modibo Keïta Senou de Bamako. L'on ne peut pas être certain que la paix est revenue entre les deux pays, mais depuis lors, on n'en parle véritablement plus. Mais aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui semble avoir en quelque sorte engagé sa guerre avec la Côte d'Ivoire, notamment, avec Alassane Zaman Ouattara en particulier, qui se serait mêlé de ce qui ne lui regarde pas, en se prononçant sur les affaires du Burkina Faso du côté de Paris. Eh bien les amis, c'est donc je ne sais pas que nous allons nous séparer pour ce qui est cette petite note d'information. Attachez la vidéo aux amis si vous avez notamment trouvé l'intérêt, abonnez-vous, achetez pas encore fait, et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.